Papa, tu peux m'aider avec ma disserte de philo s'il te plaît ? Bah maintenant, mais on part là ! C'est sur quoi ta disserte ? L'excellence ! L'excellence c'est s'assigner des objectifs ambitieux. Tu vois ce coffre, ça va me prendre 5 minutes. Tout est question de logique. Je comprends pas, ça rentre pas. Tu devrais peut-être essayer avec la plus petite ? C'est gentil ma chérie, me laisse faire le pro. Ah, écoutez les propositions des autres. Ça je suis désolé. Je connais le volume cubique de chacune des valises, et il est inférieur à celui du coffre. Y'a aucune raison que ça rentre pas. Se remettre en question, note-le bien celui-là. Ah bah, tu vois j'avais raison. C'est la capacité volubique du coffre qui est fausse. Je m'en doutais. Reconnaître ses propres erreurs. Classique. Je crois surtout que l'excellence c'est assumer ses responsabilités, non ? Ah, il n'oublie pas, savoir tirer des leçons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez faire 600 km comme ça ? Savoir proposer des solutions. Tu peux le surligner. Proposer des solutions. Alors, t'as réussi à vendre notre tondeuse à gazon pendant mon absence ? Oui, j'ai vu avec le voisin, mais il a l'air un peu higitant. Ah bon ? Mais t'as su lui parler, l'écouter, tu t'es mis à sa place. Vu la superficie de mon jardin, je suis obligé de le faire plusieurs fois. Sinon vous avez qu'à planter des fleurs, ça fait moins à tondre. Parce que c'est important, il faut savoir anticiper leur demande. Ah oui, c'est sûr. Vous fournissez une bâche de protection avec ? Alors non, en revanche, je peux vous offrir ces magnifiques cache-oreilles. Parce qu'elle fait un peu de bruit quand même. T'as su lui expliquer les avantages de notre tondeuse par rapport à celle du marché ? Bien sûr. Par rapport à la fast track 237, elle a aussi une petite meule signe. Une petite meule quoi ? Rassure-moi, tu t'es pas débarrassé de lui quand même. Moi ? Tenez, je vous laisse la notice, tout est écrit, c'est très instructif. Enfin, je crois. Oh, puis c'est en allemand. C'est amusant. Bah écoute, l'essentiel, c'est que t'es pas cédé à toutes ces demandes. Ah oui, non, certainement pas. En revanche, c'est vrai que ça fait deux jours qu'il l'essaye dans le jardin et c'est vrai que ça commence à devenir un peu fatiguant. Ah, j'hésite encore. Pas convaincu. Cette fois-ci, tu me laisses un peu jouer. Bah, je te laisse toujours jouer. Hé, un peu d'esprit d'équipe, l'envers. Tranquille. Oui, il a dit ça. Oh là, l'esprit d'équipe, on est constructif, nous ? Mais bien sûr. J'ai, 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 j'ai l'essentiel. J'ai pas. J'ai pas. On reste solidaire. Je suis désolée, il est pas au niveau, mais bon, l'important, c'est de s'amuser, hein. Non, montre l'exemple. Là, moi, laisse. Bah, vas-y alors, si tu veux, je veux que je la laisse. Si c'est comme ça, je joue plus. En cas de victoire, on dit pas jeu, on dit nous. Tiens, allez, bam ! J'étais bon, là, hein, t'as vu ce que j'ai dit ? Je vais les laminer. On va les laminer. On va les laminer. On s'est partagé. Pour moi, c'est là, mais laisse-moi, laisse-moi ! Fallait me dire que tu la voulais, je me serais pas mise là, hein. On sait s'entraider. T'es sûr que tu veux rien boire ? Allez, marque-le ce point. Hop. Ah, dommage. On reste positif. De toute façon, j'étais sûre qu'on allait perdre. La faute à qui ? Vous voyez, pour moi, jouer en équipe, ça permet de mieux se connaître. Et puis de rire ensemble aussi, c'est important. C'était sympa, cette partie, non ? Oui. Jamais, hein. L'ouverture au changement. Vaste sujet. Je dirais en utilisant certainement un raccourci que c'est savoir passer du non au oui. Non. 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 Oui. Ah non. C'est aussi savoir prendre en compte les avis de chacun. Oui, et même accepter des contributions non sollicitées. Je l'aurais plutôt vu dans votre chambre, non ? Mais c'est pas le moment, là. Oui, non, vraiment pas, là. Si on ne peut plus rien dire, maintenant, hein ? C'est se permettre le droit à l'erreur. Voilà, là, là, il est bien. Sauf qu'il est à l'envers. Et même innover ensemble. C'est bien aussi à l'envers. Oui, c'est intéressant. Ben oui. C'est avoir cassé les codes. Challenger l'existant. Voir plus loin. C'est bien, là ? Hum ? Voilà. C'est un peu concept, quand même, là. Faire évoluer le process. Et voilà ! En définitive, l'ouverture au changement, c'est quoi ? C'est ne pas avoir peur du changement. Mais oui, c'est ça. Je crois que j'ai une autre idée. On va le mettre dans notre chambre. Ou la cave. Ah oui, c'est bien, ça, la cave. Avec les cadeaux de tête des mères.